Les podcasts du Figaro 8 mai, quelle journée admirable ! J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre, parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux, qu'il attache à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire, le moment des livres. Vous venez d'entendre un extrait du Orla de Maupassant. Maupassant était journaliste, écrivain et nouveliste. Au XIXe siècle, l'auteur réjouissait les lecteurs par ses courts récits, des nouvelles fantastiques qui continuent de nous faire trembler de plaisir. Je m'appelle Alice Develet et je suis journaliste au Figaro littéraire. Je vous donne trois raisons de relire le Orla, publié en 1887. D'abord, parce qu'on lit le journal d'une longue descente aux enfers. « Je me demande si je suis fou », écrit le narrateur le 7 août. Voilà trois mois que le personnage principal décrit ce qui n'était à l'origine qu'une influence fiévreuse. La nuit, quelque chose d'invisible, d'effrayant le visite. La carafe d'eau posée sur la table à côté de lui se vide pendant qu'il dort. Faut-il donc le croire ? « Plongeons-nous dans la nuit ou dans la folie ? » L'homme doute lui-même. J'étais somnambule, je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous. Et plus on avance, plus le personnage est fiévreux, il perd pied avec la réalité. Je suis perdue, quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Que faut-il penser ? Si nous ne le croyons pas, cela veut-il dire qu'il est fou ? Mais si nous le croyons, est-ce nous qui le sommes ? Et alors, un fou sait-il qu'il est fou ? Deuxième raison de relire le hors-là, la réalité devient complètement fantastique. D'habitude, les récits fantastiques sont emplis de créatures diaboliques aux dents longues et aux sourires affreux. Or, chez Maupassant, le monstre est imperceptible. Il n'est ni Dracula, ni le monstre de Frankenstein. Il surgit dans le monde réel et se manifeste en le bouleversant. Ce sont ses traces, ses intuitions qui rendent le monde monstrueux. Je vis distinctement tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordu. Et plus l'on tourne les pages, plus l'angoisse augmente. Le personnage qui écrit semble parler sous la dictée de quelqu'un d'autre. Une inquiétante étrangeté menace. Nous voilà nous-mêmes à tendre l'oreille au moindre bruit. La goutte d'eau du robinet est-elle notre hors-là ? Sommes-nous un ou double ? Le personnage principal nous a prévenus. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Troisième raison de relire le hors-là, vous allez aimer avoir peur. On le sait, la nuit est un temps peuplé de monstres et d'esprits. Chez Maupassant, cette période de ténèbres devient l'espace par excellence de la fiction. Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est vrai ? Croit-on ce qu'on voit ou voit-on ce qu'on croit ? À la manière d'un vampire, le hors-là absorbe notre esprit critique. Le cauchemar de Fuseli se dessine sous nos yeux. Comme le narrateur, nous retenons notre souffle. Le doute s'immisce en nous à coups de paragraphes très courts, de phrases qui s'allongent et se coupent. Nous voilà plongés dans une sorte d'hypnose littéraire. Nous croyons à tout. Car le hors-là n'est rien d'autre que la peur de ce tout et de ce rien, ce que Maupassant a baptisé le mystère de l'invisible. Une chose est sûre, après cette lecture, vous n'irez plus vous coucher sans regarder sous votre matelas. Je vous souhaite de beaux cauchemars. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Louis Chabin. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada